bonjour classe je vais dessiner ma maison ok alors l'extérieur de la maison il y a voilà et c'est comme ça comme ça et voilà une grande ligne et voici le jardin avec les fleurs ok voici attend voici la porte et puis il y a une fenêtre et un escalier escalier et voilà le garage ok ça c'est le garage ok et numéro 2 il y a une grande fenêtre et puis une petite fenêtre et c'est comme ça deux lignes une grande ligne et voilà comme ça voilà ça c'est l'extérieur de ma maison et il y a un petit jardin avec des fleurs la 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 et il y a des arbres ça c'est l'extérieur de la maison imaginez que je vais colorier l'extérieur de ma maison est belge alors voici ma maison est belge ok l'intérieur de ma maison alors c'est la vue plongeante la vue plongeante plongeante plonger is to dive okay so this is what in english we call a bird's eye view if i were to cut off the roof of my house this is what you would see la vue plongeante so diving imagine i were diving from the sky so that's what i'm gonna see so i'm gonna i'm gonna show you how would that's gonna look okay okay voici la voici un escalier escalier i wonder if you can figure out what an escalier might be et puis une salle de bain et un placard aïe 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 grand problème okay il y a la cuisine le réfrigérateur du tout du tout du voilà comme ça et voici les biais et ça c'est la salle à manger la salle à manger et puis ça c'est le salon le salon le salon alors numéro deux so if i were doing this for real i would go back and maybe use a ruler but one thing to think about is that i know that my bathroom is smaller than my kitchen so i made sure to make it smaller than my kitchen that's the thing about a bird's eye view is that you kind of want to make things in proportion so i don't want to make my bathroom enormous and my kitchen really small because that's not the way it really works okay so think about the size of your rooms and how they compare with each other okay dozyme touch okay ilia alors voici un escalier du 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 escalier ilia voilà comme ça et puis du 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 alors ça c'est une chambre c'est machembre c'est ma chambre ma chambre, c'est la chambre des maîtresses. Et ici, c'est le bureau. Et, oups, salle de bain. Et puis salle de bain. I messed this up, so if I were doing this for real, I would go back and erase and make it look a little bit better. Et ça, c'est un placard. Et ça, c'est une chambre. Okay, so think about what your house would look like if you were to cut the roof off. What would the second floor look like? And then if you were to take away the second floor, if you were standing above it, what would your first floor look like? So think about that as you dry your house. Add as many details as you want. You can color them like the pink color. So if I were to do that, I would paint, I would color this bathroom yellow and this bathroom kind of beige. I haven't painted any other rooms in my house yet. So maybe that will give you an idea of how to draw a house from bird's eye view. Love you plongeant. Love you plongeant.